Vous savez, il y a deux types d'enfants. Ceux qui se lèvent le matin, prennent un bol de Chocapic et regardent les Totally Spies et ceux qui ont vu Spider-Man en 2002 et se lèvent en faisant ça, espérant qu'une araignée soit passée dans leur lit et qu'ils puissent tirer des toiles. Nul besoin de préciser que je suis parti de la seconde catégorie et un petit peu de la première parce que j'adore les Totally Spies. Après avoir été un comics emblématique que j'ai lu sur le tard, deux films que je juge médioc avec Andrew Garfield, ne me tapez pas, c'est mon avis très perso, c'est tout. Et un reboot repassé par une moulinette Jung-Hughen, Spider-Man, c'est un film avec Tobey Maguire qui pleure et une Mary Jane Watson qui crie beaucoup. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler du Spider-Man de Sam Raimi sorti en 2002. Générique. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais Alfie, tu as dit que tu parlerais uniquement de films méconnus. Et là d'abord, tu parles de Harry Potter et le prisonnier de ce qu'avant, et maintenant de Spider-Man. Mais tout le monde connaît ces films, est-ce que tu te foutrais pas un peu de notre gueule ? Et vous aurez totalement raison. Mais je pense que ces films méritent qu'on en parle, ou du moins qu'on rappelle leur existence. Ces vidéos ne sont pas des analyses poussées, mais simplement des piqûres de rappel avec un nouvel angle de lecture. Mais merci d'avoir posé la question, ça vitera une querelle dans les commentaires. Spider-Man, donc, raconte l'histoire de Peter Parker, un mec qui a des initiales similaires, comme Reed Richards, Susan Storm, Doctor Doom, Bruce Banner, Stephen Strange, Pepper Potts, Otto Octavius, J. Jonah, Jameson Jr., Dom Dom Duggan, Matt Murdock, qui est Daredevil, un héros de chez Marvel, si vous vous posez la question. Peter Parker est le loser du lycée, harcelé par le mec qui joue Brad dans How I Met Your Mother, sûrement parce que Brad ne comprend pas pourquoi un type de 27 ans joue un gamin de 17. Une question tout à fait légitime, à laquelle la production a répondu, on vous emmerde, c'est notre film. Donc Peter Parker a une vie vraiment pourrie. Il est orphelin, il est harcelé au lycée, il travaille pour le journal de son lycée. Ça, aux US, ça veut dire que c'est vraiment la lose. Et il rate son bus, surtout parce que le chauffeur est le dernier des enfoirés. Et c'est lors de la visite guidée d'un laboratoire du père de son meilleur ami Harry, parce qu'il a un meilleur ami Harry avec son père qui a donc un laboratoire pharmaceutique vraiment stylé qui déchire, qu'il se fait piquer par une araignée ayant pris la fuite. Sûrement grâce à son agilité exemplaire, mais aussi et surtout parce que ses employés n'en ont mais alors rien à foutre de leur taf. Il en manque qu'une. Ouais. Il en manque qu'une. Chope là ! On parle du dernier qui donne des pouvoirs quand même. Bla bla bla, il prend Mary Jane en photo et c'est très bizarre de faire jouer Kristen Dunst parce que c'est une actrice blonde et Mary Jane, elle est rousse, tandis que Gwen Stacy, elle est blonde. Sauf que dans Spider-Man 3, Gwen Stacy est jouée par Bryce Dallas Howard, qui elle est rousse mais qui donc joue une blonde. On vit une drôle d'époque. Bla bla bla, il se fait piquer, il le voit plus flou et peut économiser un rendez-vous chez Oftalmo. Il gagne une partie de catch, il snope son oncle qui meurt peu de temps après et c'est sa faute et du coup Peter Parker prend des cours de dessin et de couture pour devenir Spider-Man. Le héros de New York qui doit laisser un paquet de toiles derrière lui. Parce que si à chaque fois il tisse une toile, elle reste derrière lui. Donc ça en fait un paquet. D'ailleurs comment il sort de ses toiles ? Par sa peau ? Mais alors comment il sort de son costume ? Ouais c'est pareil. Ok donc Spider-Man est né et doit donc affronter le grand méchant du film, le bouffon vert, autrement dit le Green Goblin. Tiens, encore un nom de chez Marvel. Qui va s'amuser à ne pas bouger, il ne bouge pas pendant tout le film. Le méchant a une pause sur son planeur et il la tient tout du long. Le mec doit avoir des abdos en acier trempé pour se pencher comme ça, c'est assez fou. Bref, si ce n'est pas le cas, vous devez voir le Spider-Man de Sam Raimi sorti en 2002 et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on parle d'un film qui date de 2002. Donc c'est un objet nostalgique qui se regarde avec toujours autant de plaisir. Pas que c'est un bon film, juste... Il y a du plaisir quoi. On avait d'autres films de super-héros vraiment pas mal à l'époque comme Superman Returns, le début de la saga des X-Men ou encore la trilogie Blade lancée en 98 qui a, on ne va pas se mentir, débuté tout ce bordel qu'on connaît aujourd'hui. Mais Spider-Man, ce n'est pas n'importe quel super-héros. Là, c'est le super-héros iconique, autrement dit la figure du loser qui devient vraiment badass. Qui est porté à l'écran ? C'est la ville de New York. C'est l'adolescent que tous les enfants rêvent d'être, pas un demi-vampire ou un mutant chelou. Donc non seulement il a une portée populaire, mais en plus l'adaptation a été confiée à Sam Raimi. Et Sam Raimi, ben... C'est le mec qui a fait Evil Dead. Le premier. Le deuxième. Et le troisième. Donc en termes de films qui vieillissent, qui prennent de l'âge et qu'on peut mettre des années plus tard en se disant mais c'était bien à une époque. C'est un peu le king. Du coup, ça me fait un petit peu peur parce que c'est lui qui va se charger de l'adaptation du jeu vidéo The Last of Us en 2019. Mais je m'égare. Le film est calibré de manière à produire toutes les erreurs que les films de super-héros d'aujourd'hui essaient d'éviter. Entre un William Defoe qui joue un fou pour changer et une photographie dégueulasse. Chose qui est assez triste quand on sait que c'est Don Burgess qui a fait la lumière et ce mec a quand même cadré Conjuring 2, Forrest Gump de Robert Zemeckis, Seul au monde de Robert Zemeckis, The Walk de Robert Zemeckis et contact avec ce plan très stylé. Et qui est aussi de Robert Zemeckis au passage. Le film est saupoudré d'un kitsch monumental. Genre déjà, la larme de Toby, la base. Mais ça, ce filtre photo là, je connais les filtres iMovie et c'est la même chose. Et je trouve ça fou que des producteurs et des dizaines de personnes aient valider ce choix artistique. Comme ce plan. Genre, on voit que c'est un mannequin et le vent n'est même pas dans le bon sens. Faites un peu gaffe les gars, s'il vous plaît. Le film est devenu un nanar de qualité que je prends beaucoup de plaisir à revoir avec des bières et mon ami imaginaire Suzy. Puis après, je me lance sur le 2 qui lui est vraiment bien pour le coup et éclairé par Beat Pop. Autrement, le mec qui a quand même éclairé Matrix et Scott Pilgrim. Donc, c'est pas une quille. Et c'est assez fou de voir une franchise défoncer son héros dans son troisième opus. Le personnage de Spider-Man, à la base, c'est un adolescent qui a une grande gueule. D'où sa logique histoire d'amour avec Deadpool, autre super-héros avec une très grande bouche. Et le film ne montre jamais ça. Sauf peut-être pendant la partie de catch avec une blague à la limite de l'homophobie. Les toiles qui tissent ne découlent pas du mécanisme classique. Enfin bref. Le film n'est franchement pas une bonne adaptation d'un tendu formel. En plus, je trouve Toby jamais réellement attachant, seulement parce qu'il va avoir 30 piges et qu'il se dit qu'à 30 ans, on est trop vieux pour ces conneries. Mais il faut mettre ces films en relation avec les prochains films Spider-Man qui, eux, adopteront le ton irrévérencieux du personnage original. Tout en restant, selon moi, les dignes héritiers des films de Sam Raimi. Dans la façon dont le héros bouge et comment cette action est filmée, par exemple, malgré sa médiocrité, c'est un film qui a impacté l'image populaire du héros et qui s'inscrit dans la grande lignée de tous les films de super-héros post-98. Et qui ne sont pas tous bons. Enfin, on a eu ça. Et quand on revoit Spider-Man avec plus de 10 ans de recul, on remarque cette influence. Dans la musique, par exemple. Si vous avez joué au dernier jeu Spider-Man sorti sur PS4, vous remarquerez que la musique présente dans le jeu fait vraiment écho au thème de la trilogie originale composée par F-Man. Donc voilà un film qui a vieilli comme pas possible, tout en inspirant l'image qu'on a du héros new-yorkais. Parce que comment je le vois, c'était la première fois qu'un héros avec une telle portée populaire était montré à l'écran. Ce succès, comme celui de Blade en 98, qui avait poussé les studios à se pencher sur le genre du super-héros, au début des années 2000, a sûrement contribué aux univers étendus qu'on connaît aujourd'hui. Populariser Peter Parker, c'est populariser le nerd. Et aujourd'hui, on voit des nerds populaires absolument partout. Et ça, c'est un impact un peu bâtard, mais pas négligeable. Les films sont disponibles en VOD sur Amazon Prime et je vous recommande vivement de les redécouvrir avec un œil nouveau. Tout comme je vous recommande tous ces vieux films de super-héros, comme j'ai cité les X-Men et la trilogie Blade, qui ont fait ma jeunesse, et sûrement la vôtre, et qui sont vraiment agréables à découvrir avec de la bouteille. Ces films n'attendent qu'à ce qu'on crée des jeux de boisson les concernant, donc foncez, vraiment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez participer au référencement en mettant un like, un commentaire, en partageant la vidéo, en nous rejoignant sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, tout. Tous les liens sont dans la description, ainsi qu'un Tipeee. On a enloué un Tipeee, donc c'est un euro à dépenser ou pas, c'est vraiment comme vous voulez. Mais tout est dans la description. Foncez, jetez un coup d'œil. Moi, je vous dis à la prochaine, je vais à l'animerie, voir s'il y a une araignée qui ne pourrait pas mordre. Sous-titrage ST' 501